Vous aimez ça ? Bonjour ! On se retrouve pour du Tsume ! Ça me sert ? Regarde ! Ah non, pardon, c'est le chapeau, ça ! Par le cosmos de Pégase ! Alors, on a fait une review juste avant d'autres choses de Tsume, non ? On a reçu... Ah, un Batman d'Havre, oui. Alors, on a reçu les Batman Tsume, mais déjà, on ne montre pas ce truc-là alors que tu es sold out. Et pour une review, un truc que vous avez vu déjà en plein d'autres reviews, ça ne sert à rien. Si vous ne voyez pas qu'il y a un truc... Mini Manga, Samurai Bonnard... Bah, bien sûr, elle est une part. Bon, du coup, il n'a pas encore fait ? Ah non, il n'a pas encore fait. Bonjour. Donc, voilà. Ici, en même temps, on a reçu du coup Seiya, donc une livraison enfin réactive de Tsume. Un Jirama. Non, c'est plus réactif. On se fait matraquer, comme lui. Il faut savoir qu'ici, on a déjà reçu pas mal. On a une bus Natsu qui attend dans l'entrepôt. Et puis tout le reste qui va suivre. Franchement, on s'est plaint. Bah, je ne me plaindrai plus. Réellement, on ne va pas vous mentir, ça a été compliqué de Tsume l'année passée. 2022, c'est de la merde. On a été super pas contents du tout. Mais depuis cette année, ils ont fait des promesses. On a tenu le nôtre quoi qu'il arrive. Et bah, franchement, hyper contents. Ils ont fait ça. Wakanda. Et franchement, c'est Wakanda. Alors ici, n'oubliez pas, vous avez deux modèles dans la statue. Vous savez, du coup, enlever ceci et mettre un plus gros socle avec un escalier. Qui va, du coup, dans le gros dur en la main avec l'Athéna qu'on vous a présenté. Le prochain sera Andromède. Et la prochaine statue Unkar. Il y a Sine aussi dans ? Pas encore. La prochaine statue sera très bientôt présentée par Tsume, bien entendu. J'ai hâte. Ceci, c'est Phoenix. Ou Shiryu. Ou le Sine. Oui. Mais à quoi, il y a bien Yodia qui va sortir ? Il ne va pas aller du tout avec l'Athéna qu'il sort. C'est la gamme en sixième HQ. Ça, c'est quoi, du Unkar, ça ? Oui. Il est petit, produit Unkar. Il est petit, hein, ça y a. Il fait quoi, la taille de... Il fait quoi, 1m60 ? Oui. Ouais. Il est petit. C'est des petits japonais. Lui, il est japonais. Le signe est russe. Ah ouais, tu m'as dit ça récemment. Donc, voilà. Alors, très belle statue. Alors, vous avoue que, depuis la mort en photo, je m'en foutais. Je l'ai vu en vrai, je me suis dit, oui, c'est bien. Le seul problème, c'est qu'elle arrivait dans un mauvais moment. Pourquoi ? Trop de trucs. En fait, on a reçu trop de trucs et des trucs maus. Donc, maintenant, on prend le temps de la regarder. On prend le temps de faire la review parce qu'il n'y a pas de la taille qui compte. Ça, c'est sûr. Et le budget est vraiment honnête. 599 ? 599 ? 599 ? Non, 699. Ah, 700 euros. Pour 700 euros, réellement, c'est une très belle statue. Et puis, c'est une licence quand même qui en tire entre beaucoup de gens. Surtout celle-ci, hein. C'est ça. Le seul truc, c'est que là, on est sur Adorama. J'espère qu'il va s'accélérer. Athéna, on l'a reçu il y a presque 6 mois, 8 mois, plus ou moins. Celle-là, c'est la deuxième. La troisième, je t'avais compris. On remet très vite. Très vite. Et ensuite, la nouvelle préco qui ne doit pas trop tarder. On parle d'autre truc, c'est qu'ils ont enchaîné et puis, un coup, ils se sont fait. C'est Ikea, je pense que c'est Ikea qui a foutu la merde, qui a écarté le bazar. Donc, voilà. On vous disait, le socle escalier, ça forcément. L'autre, ici, vous avez une pièce imantée que vous mettez, qui ferme le socle et qui joint les dalles. Donc, ça ne choque pas. Donc, du coup, si vous voulez vous contenter juste d'une seule pièce et pas faire tout le diorama, vous le pouvez. C'est possible, ouais. Ben, Tsume propose cette solution-là. Je trouve ça cool quand même. Ça cool, ouais. Alors, juste au niveau du socle, une très belle roche à Tsume. Encore une fois, leur brush vienne à eux avec cette roche, du coup, grise, mélange à du bleuté pour vraiment rappel à l'anime. C'est basé sur l'anime ou basé sur le manga ? Quand je vois les designs, j'ai l'impression que c'est l'anime. Ouais ? Oui. Moi aussi, je vois. Moi, j'ai vu l'anime, j'ai vu qu'une seule fois, mais moi, ça ne me parle plus sur l'anime. Pour moi, on part sur l'anime. Parce que le manga est plus... Et plus manga. Je ne sais pas comment expliquer. Ils ont bien symbolisé la différence entre la roche et des dalles, qui sont faites du coup en pierre. J'aime beaucoup. Les fissures. On trouve vraiment un travail similaire à Athéna, mais de façon beaucoup plus centrée, parce que c'est les plus petits. Mais vraiment, c'est très frais et très propre, j'adore. Et après, les mélanges d'énergie, le dessus est bien. Chaque fois est monté. L'aimante, il y a très bien. Le cosmos. Le cosmos, exactement. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que ça fait de l'énergie bleutée et pas de l'eau. Parce qu'au début, je me dis, pourquoi ? J'ai un mec qui joue avec de l'eau. C'est débile. J'aurais juste vu un côté un peu plus blanc. Et ben non, je trouve ça parfait. Parce qu'en fait, on a un bleuté très trahi, un peu énergé. Je ne sais pas comment expliquer. Et légèrement translucide à certains endroits. Puis on revient sur bleuté, plus prononcé à certains endroits, encore une fois. Donc je trouve ça parfait. C'est bien dosé, en fait. Surtout que c'est les aimants. Oui, ça va. Parce que je me rappelle, les F4F, on a eu des problèmes avec ça. Eux, ils ont bien géré parce que leur aimant est bien caché par la résine. Tu vois, il y a assez d'épaisseur pour ne pas avoir le rond aimanté. Donc ça, ça va tout seul. Donc ça, c'est le socle lui-même. Derrière, on ne peut pas rater forcément. Son fameux sac à dos où son armure est entreposé. C'est marrant. Mais en plus, c'est bien parce que ça... Une urne. Ils ont utilisé le mot urne. Ah, urne, ok. Oh, toi, on voit que tu es à fond dedans. Ah, pour l'instant, je suis en train de tout berler. On fait la résue il y a un mois. Boîte carré. Rectable. C'est vrai. Mais là, je suis à fond dedans. Oh, elles sont blancs. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Mixi-média, c'est vraiment cool. Ça, c'est trop. Parce que du coup, on s'y retrouve encore plus. Gros cube. Elle est vide. Franchement, on est dessus. Non, c'est cool parce qu'en plus, le socle, comme étant donné qu'il est... Comme le saillard est du pas très grand et très fin, sans ça, ça aurait fait vite. Mais la preuve... Là, il manque un truc. Là, c'est bien. Au moins d'avoir une grosse roche dégueu, c'est bien d'avoir mis ceci parce que ça... C'est un élément important, mais ça grossit là-dessus. Ça la rend plus imposante. Bon, on va arriver forcément sur le fameux chevet de Pégase. Un travail très particulier. À la Tsume. Je suis très innovateur. On avait fait la rama 1.5 qui était superbe au niveau de l'eau 36, etc. On a eu un broli qui était très... Achuré. Achuré mais massif. Tu vois, genre, c'était un manga, tu vois. Là, l'armure, ils ont réussi à symboliser de façon animée le métal. Parce que c'est ça qui est marrant, c'est cette couche de... D'armure ? Ouais, d'armure, mais c'est pas de l'armure comme... Comme on a chez les Tsurukai ou chez Batman. Encore, ouais. Ouais, non, mais non, mais je veux dire, même l'armure... Qui en a une armure chez Tsume ? Même Broly, il avait une armure, une sorte de... Il avait une armure... Épaulière, non ? Non. Napa, il avait une armure. Tu vois, une pièce d'armure des Saiyans. Bah si, si, il était pété. Non ? Putain, merde. Mais il y a une armure chez Tsume. On a vu une armure, il n'y a pas assez autant que ça. Mais elle faisait plus métal, tu vois. Là, ils ont réussi à mixer un côté métallisé, mais fluide, tu vois. Comme vraiment, ils ont des costumes et des stages. C'est super raison, c'est bien. J'aime bien, je ne sais pas, même pas une critique. Mais surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est les coups de peinture pour accentuer les formes et les ombres. Tu vois, il y a des lignes noires qui sont... Ouais, des côtés un peu plus animés. Ouais, beaucoup plus animés, mais c'est cool. C'est souvent une critique parce que ça lui donne beaucoup de vie. Et ils ont réussi à bien différencier le tissu au niveau de ses jambières, au niveau de son thorax, dans son aisselle, entre ça et l'armure. Et c'est ça qui est bien fait. Et du coup, tu penses quoi des coloris et de la pièce en elle-même ? Hyper belle. Franchement, nickel. Personnellement, c'est ce que je ne fais pas de dire aucun, mais j'ai hâte de le voir en assise du coup. Moi, beaucoup de gens n'aiment pas ce perso parce qu'il est, par moment, il est un peu hautain et très sûr de lui par moment. Mais j'adore Seiya, bien entendu. Et du coup, que de voir, parce que j'ai vu le Seiya en vrai, il pète des moments. C'est mon deuxième perso préféré. Ce Chiru arrive en troisième position, personnellement. Et franchement, une fois qu'on va avoir le cheval en arrière-fond et tout, il peut vraiment être beau. Ouais, c'est ça. Et puis, je te souviens, pour moi, c'est une valeur sûre. Ouais, il est très content. Lui, fin de soumets depuis que je le connais. J'étais comme ça. Les émanations dernières sont, du coup, sur les mains. Pas amovibles. Vous pouvez pas les enlever. C'est ça ou c'est rien. C'est bien parce que sans ça, il a envie d'être trop fin. Ils se sont dit, autant directement le mettre à fond. Mais peut-être avoir laissé chaud aux gens, ça aurait été un peu mieux. Mais ils auraient dû faire chacun des pièces d'échangé, des mains. Je pense sur tes casques bonbons. On finit sur le visage et le casque. Le casque, magnifique. Le accurate, pareil, au niveau des pièces d'armure qu'ils ont pu faire. Beau design. Ça reste animé, vintage, mais tout à fait bien assumé. Et le visage. Moi, je vais parler des cheveux. Les cheveux, on retrouve vraiment cette patte qu'on a à l'époque, justement. C'est des cheveux bourrifiques. Ils vont un peu dans tous les sens. Et franchement, au niveau des formes, ils ont pas fait une coiffure aléatoire. C'est la coiffure KCIA. Et le visage, 100%. Sticker, c'est le désir, ouais. C'est pas des stickers. C'est des tampons, en fait. Ils ont montré comment ils fonctionnaient. En fait, c'est des machines qui pinchent une fois. Puis ensuite, avec un autre liquide, ils pinchent une fois pour donner justement cet effet de tampons. Donc, c'est tampons, en fait. Bah, franchement, c'est bon. Il y a deux visages explicatives sur le YouTube de Chuteboumé. Vous allez voir. Et c'est un Laurent qui explique du coup plein de choses. C'est pas le même Laurent. C'est un fifou comme nous. Et du coup, il explique beaucoup de choses. Et ce serait intéressant qu'un fabricant s'attarde un minimum à expliquer ça. En plus de faire des unboxing explicatifs sur le montage, comment bien faire. Il se casse quand même un peu le cul. C'est vrai qu'il y a... Il y a aucun fabricant qui le fait. Si, c'est vrai. Ça y a une chose, ça y a une chose de fait. XM. Bah oui, mais je sais quoi à dire. C'est cool qu'un fabricant français, ça se dit. Mais maintenant, tu le dis, c'est une marque d'engagement. Parce qu'on ne va pas se mentir. C'est pas pour se la péter, mais nous, on se fait chier à faire des vidéos. Mais je trouve que ça, ça va. C'est un preuve d'engagement. Les gens disent, vous savez ce que vous vendez ? Ouais, on a tout touché. Enfin, on vend, mais en plus, on le montre en vidéo, on le manipule. On sait que si tu prends ça, ça peut casser. si tu n'es pas au courant, c'est très mec que ça, tu pètes la flèche, tu touches l'ordre, alors que pas mal d'autres magasins, donc peut-être pas le temps, on ne peut pas le temps de le faire, et je comprends, on m'en fout, et pareil, tout explosé, c'est un travail de fou, mais du coup, je trouve ça, c'est une façon de rendre fidèle et confiant les clients, ils arrivent, ils se font, ah ok, chez Tsume, ils se prennent la tête, après je vois, Taka fait pareil, il va avec des live, il n'a pas le temps de faire chez Youtube, je comprends, on a toujours dit, la communication de Greg était bonne, parce que, ouais les gars, photo, j'ai vu récemment avec sa... Le point prod ? Ouais, le point prod, il y a un truc avec trimlangue, je pense, je ne connais pas ce manga-là, mais c'est bien, c'est des photoguères, et Tsume, là, bon oui, c'est abusé, parce qu'ils ont un TikTok, Facebook, etc, mais c'est bien, parce que, regarde, tu m'apprends un truc, mais c'est bien, on apprend un truc en vidéo, en plus, alors que maintenant, tu poses la question sur d'autres, je ne sais pas, 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 je sais pas, je sais pas, c'est sublime, je ne suis pas du tout fan de la licence, Tsume, je n'ai pas encore, je suis la brûlée chez moi, c'est tout, et la VGT, c'est vrai, Batman, maintenant, et c'est tout, c'est déjà bien, la prochaine, j'ai parce que je vais acheter, maintenant, parce que je ne suis pas, toi, tu es content de moi, Tsume, je ne sais pas, j'ai dit, c'est un peu comme je dois faire, c'est Tsume, ouais, ben, je trouve que pour toi qui est passionné de tout ça, là, on allait le plus loin qu'on est en train de déballer, faire un review, franchement, on détruit, donc voilà, sinon, la statue est sublime, dispo en magasin, si vous souhaitez, on vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt ! On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt !